Voilà, et comme vous, M. le maire, je vous adresse à tous mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année. M. le maire, M. le vice-président, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, je ne vais pas être longue, mais je voudrais juste vous dire quelques mots parce que vous m'y avez autorisé, M. le maire, rapidement. D'abord, quelques mots pour la ville de Talard, qui est une ville qui compte dans ce département dans lequel je ne suis arrivée qu'il y a à peine plus d'un mois, mais que je commence à découvrir. Et je vois bien que la ville de Talard est une ville qui compte, d'une part parce que c'est une ville qui fait plus de 2000 habitants, qui a déjà une certaine importance, mais aussi parce qu'elle a certaines caractéristiques tout à fait remarquables. D'abord, c'est une commune qui est très riche en patrimoine. Elle a son château en particulier, mais pas seulement. En font une commune dont le passé est fort, est ancré, est très ancien. Et c'est aussi une commune qui est résolument tournée vers l'avenir, vers l'innovation, à travers notamment le pôle d'excellence aéronautique, avec l'école supérieure Polyaéro, avec le centre international des sports et des loisirs de l'air. Voilà, on a ces deux dimensions, une dimension patrimoniale et une dimension vraiment d'avenir et d'innovation. Et ça, c'est tout à fait remarquable. Ce que je remarque aussi, je le savais déjà, mais je crois que ça a été très largement illustré, c'est que c'est une ville dynamique qui regorge de projets, des projets d'aménagement, des projets économiques, mais également des projets culturels. Et ça, c'est très satisfaisant de voir des communes telles que la vôtre, aussi dynamiques. Vous m'avez un peu volé mes mots, monsieur le maire, parce que je voulais vous dire aussi, et c'est ce qui fait que j'ai répondu très volontiers à votre invitation d'être parmi vous aujourd'hui, c'est l'importance des communes et l'importance de leur maire. Les communes, c'est le premier lieu de la démocratie locale. C'est un peu la... Je reprends un terme qui me parle de ma formation de biologiste et d'agronome, c'est la cellule de base de la République. C'est la base, la commune. Et donc, il faut y porter une très grande attention. De la même façon qu'il faut porter une très grande attention aux maires qui ont la responsabilité de la bonne santé de leur commune et de la bonne santé avant tout de leurs concitoyens. J'en profite parce que je n'ai pas pu être là pour les vœux que vous avez adressés aux maires du département avant-hier, pour vous féliciter pour cet engagement en tant que président de l'Association des maires. Et puis, voilà, sachez bien que l'État sera toujours à vos côtés, sera toujours aux côtés des communes. Mon prédécesseur que vous avez cité, Philippe Cour, a eu à cœur d'accompagner la commune de Talard et les autres communes dans la création de la communauté d'agglomération GAP-Talard-Durance. Il me reviendra, et j'aurai à cœur de le faire, de vous accompagner dans le bon fonctionnement de cette communauté d'agglomération. Parce que si, bien évidemment, il ne faut pas dévitaliser les communes, il faut aussi leur permettre de travailler de façon collective dans des structures qui les regroupent en plus grand nombre. Et c'est le rôle de la communauté d'agglomération. Et puis l'État sera également toujours à vos côtés, s'agissant de l'aide à l'investissement. Vous l'avez dit, l'État vous a accompagné de façon significative dans les travaux de rénovation. Très significative, 600 000 euros, je peux le dire, 2 fois 300 000 euros dans les travaux de rénovation du château. L'État a aussi été à vos côtés dans le financement de la maison de santé. Et je crois bien que les travaux de rénovation de cette salle bénéficieront aussi d'un soutien financier de l'État. C'est ce qui a été fait avant que j'arrive. Et j'aurai à cœur de m'assurer que la commune de Talard, comme les autres communes du département, bénéficie à l'avenir toujours du soutien financier de l'État, au-delà de tous les soutiens, j'allais dire, en conseil, en appui, en ingénierie, en structuration. Vous pouvez compter sur moi pour vous apporter l'appui dans la commune la nécessaire, comme les autres communes du département. Et à nouveau, très bon vœu à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada